Le khabar, nous restions nés en toute transparence, dans la légalité absolue. Le ministre de l'information et de la communication, au départ, il n'avait absolument rien dit. Une fois que l'acte est passé, a été enregistré, tous les droits ont été payés, et l'a fait ressortir l'article 25. L'article 25, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'une personne morale n'a pas le droit d'avoir plus d'un titre. Premièrement, la personne morale qui possède liberté, c'est la SAEC, n'a rien à voir avec la personne morale, Nesprod, qui a pris une participation du groupe le khabar. Nesprod, c'est vrai, c'est notre filiale de la société Cévitale. C'est deux entités complètement différentes. Donc, l'article 25 ne peut pas s'appliquer. Deuxièmement, après, il a ressorti l'article 17, en disant que si le titre a changé de propriétaire, il doit demander un agrément. D'abord, le titre le khabar n'a pas changé de propriétaire, puisque c'est le groupe le khabar qui est toujours propriétaire du titre le khabar. Nesprod, notre filiale de Cévitale, n'a acheté que des actions, une partie des actions du groupe le khabar. Et les actions qu'elle a achetées, ce n'est pas simplement au niveau du titre, mais c'est plusieurs filiales du groupe le khabar. Le groupe le khabar est composé de six ou sept filiales. Donc, du point de vue du droit, on n'a aucun problème. Mais maintenant, est-ce que dans notre pays, il va appliquer la loi ? C'est le point d'interrogation. S'ils ne vont pas bafouer la justice, on est serein, on n'a absolument aucun problème. Mais maintenant, si c'est le fait du prince, on verra, on va se battre. Comment expliquez-vous justement l'acharnement de pouvoir contre vos projets ? Je suis, au jour d'aujourd'hui, très habitué à leurs embûches, à leur acharnement. Et nous allons continuer à nous battre. Non seulement ils nous ont essayé de nous bloquer plusieurs projets industriels qui auraient pu participer à la création d'emplois, à la création de richesses en Algérie. On aurait pu, par exemple, dans le cadre du projet de Cap-Ginette, faire passer notre pays du stade d'importateur au stade d'exportateur dans plusieurs activités, dégager plus de 35 milliards d'exportations hors hydrocarbures et créer près d'un million d'emplois. Nous avons aussi d'autres projets au niveau de Béjaïa qui nous ont bloqués. Nous avons d'autres projets dans la pétrochimie qui nous ont bloqués. Au jour d'aujourd'hui, on essaye, quand même, malgré tous ces blocages, de participer à la construction de notre pays et à créer des emplois. Mais on va se battre. Justement, le pouvoir, toujours, est-ce que le pouvoir, toujours, est-ce que c'est personnel avec le président ? Non, non, c'est politique. Ils ne veulent pas d'abord... Aïvara, la divane, l'achvayien, la divane, d'une part. Ou quand il y a ni ni kiniens, il ne m'aurait pas fait ce qu'ils sont en train de me faire, d'une part. Deuxièmement, ils ont peur pour leur pouvoir. Ils se disent, si ce bonhomme continue encore à progresser, il risque demain de venir prendre le pouvoir. Qui, aujourd'hui, ils essayent absolument de bloquer toute personne qui essaierait d'émerger. C'est un problème, évidemment, à mon sens. Donc, il y a l'antikabilisme qui est de l'article, qui est de l'article, qui est de l'article, qui est de l'article ? Exactement. Il y a... Je ne suis pas de leur clan. Et comme je ne suis pas de leur clan, j'aime mon indépendance, je suis un électron libre, je dis ce qui me plaît, je dis ce que je pense, et ça, ça ne leur plaît pas. En tant qu'un grand investisseur, est-ce qu'il s'agit de l'argent sur le plan économique ? Malheureusement, ça a fait Amurfi qui est de l'argent sur le plan économique. Malheureusement, on ne serait déjà sortis de ce développement à Chayaïaïgi. Mais ils freinent, ils tirent les jambes vers le bas au lieu de tirer les jambes vers le haut. Il est évident que... Malheureusement, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait un renouveau au niveau de notre pays. L'Algérie, c'est un pays qui va s'en sortir. L'Algérie, c'est un pays qui va s'en sortir. L'Algérie, c'est un pays qui va s'en sortir. C'est un pays qui va s'en sortir.